Avec ce livre, on a essayé de jeter une lumière, de découvrir un petit peu ce qui était jusqu'à ce moment-là le côté caché de l'immigration. On a raconté pour des ans la douleur, l'espoir, les routes des migrants, mais on avait oublié l'homme qui est là sur les portes de Zouara, l'homme qui est là sur la côte turque, l'homme qui est là en Tunisie. Et son histoire commence quand l'histoire des migrants est terminée à Lampedusa, Pozzallo, dans le sud de l'Italie. Donc en fait, notre histoire commence là où les autres sont en train de terminer. La rencontre entre un criminologue et un journaliste, c'est-à-dire entre une personne habituée à travailler sur le terrain et une personne qui étudie les phénomènes criminels organisés, ça fait longtemps que je m'occupe de criminalité organisée, marche très bien. Cette rencontre a permis d'enquêter sur quelque chose qui n'avait pas encore été creusé, ce qui d'ailleurs était d'autres objectifs, analyser le côté caché de l'immigration. Il y a des mécanismes de protection de ce réseau criminel qui sont différents. Si en Libye il y a un système, en Turquie il y a des autres systèmes, dans les Balkans même des autres, on peut dire que quand il y a un grand réseau, un très grand réseau avec des grands chefs, là c'est plus facile de raconter ce mécanisme de protection. Donc ça veut dire que le petit passeur, il ne connaît pas normalement le grand chef. Mais ce n'est pas une règle en fait, le phénomène est très fluide et très rapide. Il faut aussi penser qu'il y a beaucoup de réseaux. Il y a des centaines, des milliers de trafiquants dans le monde et même aux alentours de notre Méditerranée. Donc il y a des règles, on essaye de trouver le fil rouge entre les différents trafiquants qu'on a rencontré, mais en même temps il y a même une grande partie de la créativité. Et ça donne de la difficulté quand on essaye de comprendre, d'investiguer, de rencontrer ce trafiquant. À la fin on s'est rendu compte qu'il s'agit de véritables hommes d'affaires, des entrepreneurs. Les mots clés qui peuvent les définir sont opportunistes, des animaux rationnels. Cela concerne la confiance, l'organisation tentaculaire, le réseau. C'est un réseau fluide. Cette fluidité lui permet de se restructurer rapidement, de s'adapter aux besoins sur le territoire pour saisir les occasions et les opportunités. Cette fluidité est aussi très difficile à décrire, cette organisation tentaculaire. Eux sont des animaux sociaux. L'un de ces criminels, dans la prison où il était enfermé, nous a dit « C'est comme le Facebook des trafiquants ». C'est assez compréhensible, n'est-ce pas ? Un réseau social rapide qui agit selon les caractéristiques du territoire et des opportunités législatives. Peut-être que c'est cette complexité qui par ailleurs a été ardue à rendre dans ce livre. C'est une des raisons qui font qu'on en parle peu. Solution. Moi, je parle de mon côté, qui est plutôt le côté journalistique. Il est criminologue, donc il va être bien plus analytique que moi. Alors, première chose, il faut changer l'attitude avec laquelle nous voyons le phénomène. Il faut s'arrêter de dire « Urgence immigration ». L'immigration est structurelle. Les tragédies sont prévisibles. On a arrêté les tragédies avec Mare Nostrum, l'opération navale italienne. On a arrêté Mare Nostrum. Ça, c'est coupable. La mission de Frontex n'a pas les mêmes mandats, n'a pas les mêmes pouvoirs en termes de distance avec la côte libienne. Donc, ce n'est pas efficace comme Mare Nostrum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il faut s'arrêter de voir quels sont les symptômes d'un problème. Les passeurs, les bateaux, ce sont des symptômes. Le problème, c'est plus grand. C'est plus caché. Donc, il faut résoudre le problème. Troisième point. Et puis, je donne la parole à Andrea. Là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrivés sont des réfugiés. Donc, ça veut dire, ils ont le droit d'exercer, de demander l'asile politique. Mais ils sont forcés, en même temps, de payer des milliers de dollars, de risquer la vie dans le Sahel et dans la mer pour exercer un droit reconnu par la loi internationale. Alors, si nous, on veut démanteler un trafic, un business illégal, on doit essayer d'offrir une réponse. La même réponse que les trafiquants, ils arrivent à offrir aux réfugiés. Ce n'est pas digne d'un pays civil, d'un continent civil, l'Union Européenne. Cette manque, cette vide des réponses qui est remplie par des réseaux criminels. Et puis, il y a des questions bien plus pratiques. Qui sont à l'opposé de l'organisation de ces criminels. Eux sont rapides, collaborent, font confiance, ne travaillent pas dans l'urgence. Certains d'entre eux travaillent depuis 20 ans. Et nous, on parle d'urgence. Et nous répondons avec une Europe qui n'a pas confiance. Il n'y a pas de confiance entre les pays de l'Union, ou du moins, elles ne se voient pas. Une Europe qui n'est pas rapide, qui agit dans l'urgence, et qui donc n'a pas de vision. Nous pourrions apprendre des trafiquants. C'est une blague, évidemment. Cela veut dire que l'Europe ne peut pas s'occuper uniquement de la Libye. Pensez à la guerre, aux symptômes. Car il s'agit d'une vision myope à court terme. Pour aller plus loin, il faut s'attaquer aux causes. La réponse doit être structurée et organisée. Les causes sont dans l'émigration, dans le droit d'asile. Pas uniquement une guerre. Pas uniquement le droit pénal. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a dit, « Si nous ne changeons pas les politiques d'asile et d'immigration, la Méditerranée se transformera en un cimetière. » Et au fond, c'est exactement ce que nous enseigne également ce trafiquant. Il disait, « La forteresse Europe me fait gagner plus. Je suis comme Moïse. Moïse a été le premier passeur de l'histoire. » Ces choses sont très instructives si on les écoute attentivement, avec sa propre intelligence. Nous avons essayé de le faire. L'Europe devrait avoir une vision et établir plusieurs piliers pour gérer ce phénomène. Ces piliers devraient avant tout être des piliers de droit. On devrait écrire une directive européenne sur le trafic des migrants. Dans cette directive, il faudrait ajouter des nouveaux éléments de droit pénal pour améliorer les investigations, pour permettre de coopérer avec certains États qui sont très importants, l'Égypte, la Tunisie, la Turquie. Dans la même directive, il faudrait qu'il y ait des éléments de prévention, car les faiblesses institutionnelles de politiques migratoires doivent être corrigées. Car il s'agit de la cune exploitée par les trafiquants. Il faudrait également un troisième pilier, celui de l'assistance. Il faudrait revenir à Marine Ostrom. Il faudrait traiter ces personnes aussi comme victimes, car elles le sont. En tout cas, comme personnes qui portent des droits, et en qualité de porteur de droit, elles doivent être traitées en conséquence.